... Je suis sociologue de la mémoire et j'habite boulevard Voltaire, en face du Bataclan. Mes enfants vont à l'école, entre Charlie Hebdo et le Bataclan. Et ce qui s'est passé après janvier 2015, et plus particulièrement après novembre 2015, c'est qu'un sujet de recherche sur lequel je travaille depuis beaucoup d'années maintenant, c'est-à-dire la mémoire, la place de la mémoire dans la société, est arrivé en quelque sorte en bas de chez moi. Donc au début, j'ai été sous le choc, comme tous les habitants du quartier, et petit à petit, j'ai eu l'idée et l'envie de me saisir de mon objet de recherche, de ce que je fais depuis des années en tant que chercheuse, pour me réapproprier mon quartier, et essayer d'analyser tout ce qui s'est passé en termes de mémoire immédiate, dans l'arrondissement, à l'aune de ce que j'avais pu apprendre sur d'autres terrains de recherche, aussi bien sur la Seconde Guerre mondiale et la manière dont elle était remémorée, que sur la mémoire dans la ville de Paris, dans la période contemporaine, indépendamment des attentats. Une grande diversité des usages de la ville pour exprimer une mémoire immédiate, et notamment, bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le quartier pour déposer des hommages, des textes, des dessins, des fleurs, des objets, beaucoup de jouets, d'objets musicaux. Donc l'idée, c'était d'essayer d'analyser qui les déposait, comment, selon quelles fréquences, et surtout, ce que j'ai vu apparaître petit à petit, dont j'avais aucune idée, c'est qu'il y a des gardiens de ces mémoriaux éphémères qui se sont autoproclamés, notamment Place de la République. Il y a des collectifs qui se sont montés pour, disait-il, prendre soin, organiser, protéger ces hommages. Et la ville de Paris est devenue un acteur sur cette question, a commencé à avoir une politique d'archivage de ces hommages. Donc c'était aussi une façon de voir un peu comment tous ces acteurs nouveaux sur cette question de la mémorialisation des attentats interagissaient, qu'est-ce qu'ils en faisaient. Alors, par exemple, je peux prendre une anecdote d'observation. Donc j'ai surtout travaillé par observation. Tous les jours, j'allais sur les lieux et j'observais ce qui se passait. J'essayais de faire des entretiens informels avec les gens. Je prenais des petites notes statistiques, entre guillemets. Je comptais le nombre de personnes qui passaient, ce qu'ils étaient seuls en groupe, des femmes, des hommes, toutes ces questions très bêtes, quelque part assez basiques, mais qui permettaient de prendre ses distances par rapport à toute l'émotion qui était sur le lieu. Et une fois, je passais Place de la République avec ma fille, puisque une des choses, je pense, assez originelles dans ce travail, c'est que c'est imbriqué dans ma vie quotidienne. Donc je passe, je vis dans le quartier et au gré de ces déplacements, j'observe le quartier. Donc souvent avec mes enfants, qui sont des personnages du livre. Et là, je vois Place de la République, une dame en vélibe qui s'arrête et qui est en train de s'engueuler, c'est le mot, avec une personne qui est sur le socle de la statue. Et l'objet, c'est que la personne du socle, un homme, avait dans la main un certain nombre d'hommages qui étaient déposés. Et la dame lui dit, mais c'est pas vous, laissez ça, pourquoi vous les prenez ? Et le monsieur lui dit, mais parce que vous savez, moi je les entretiens, je vais les plastifier, je vais les rapporter pour pas qu'ils s'abîment. Et là, la dame dit, mais personne ne vous a demandé de faire ça. C'est bien qu'il s'abîme, ça fait partie de la mémoire, ça fait partie... Moi j'aime quand les fleurs se fanent. Et le monsieur lui dit, mais non, mais parce que les gens, ils veulent que ce soit conservé, mais ils avaient juste, ils étaient trop émus pour les plastifier. Donc toute cette discussion sur, finalement, qu'est-ce que c'est une mémoire publique ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est amené à durer ? Quelle interprétation on en donne ? Voilà, bon, c'est ce type d'observation. Le livre n'a pas la prétention de donner des réponses définitives à toutes ces questions, mais il a, je crois, le mérite d'aider les gens à regarder différemment les choses, à se poser leurs propres questions. Et il est écrit vraiment pour un très large public, puisqu'au départ, j'ai tenu un blog quotidien, puis hebdomadaire, qui s'appelait Les chroniques sociologiques du quartier du Bataclan, où tous les jours, je postais un petit article avec au moins une photographie sur ce que j'avais vu, avec l'idée de nourrir aussi le regard des gens. Et le livre est aussi original parce que, justement, il inclut plus de 150 photos de ce travail photographique que j'ai fait pendant un an. J'ai pris à peu près 3 000 photos tous les jours. Et les photos sont un des éléments de l'administration de la preuve, comme on dit en sciences sociales. Moi, je dirais de la narration du livre, puisque chaque chronique a au moins une image et que ces images parlent, mais elles ne parlent pas de manière fermée. Elles sont aussi des propositions de regard pour le lecteur qui peut peut-être les interpréter différemment de moi. Et quelque part, ça me plairait parce que c'est ça que j'ai aussi voulu faire, c'est donner à chacun l'opportunité de regarder en sociologue et pas seulement en citoyen bouleversé cette réalité. Ce que j'ai observé, c'est au-delà de la mémorialisation, c'est évidemment une vie de quartier. Et une des questions que j'avais, c'était comment on articule l'ordinaire et l'extraordinaire. Puisque bon, moi, tous les jours, j'emmenais mes enfants à l'école. Évidemment, le lundi après le Bataclan, c'était vraiment très dur de faire le choix de les laisser. D'ailleurs, il y a plein de parents qui ne les ont pas laissés puisque vraiment, ils sont à 100 mètres du Bataclan et à 100 mètres de Charlie Hebdo. Donc, on avait l'impression de les abandonner dans un tourbillon de violence, ce qui évidemment n'était pas le cas. Mais bon, dans ces moments-là, on ne raisonne pas forcément. Donc, cette vie quotidienne, elle était là quand même. On a continué à vivre notre vie. Moi, le dimanche, je suis allée au restaurant comme tous les dimanches avec mes enfants, etc. Donc, c'était ça qui m'intéressait, c'était de voir comment s'articulent ces deux dimensions, c'est-à-dire l'horreur de l'événement et la banalité de la vie. Est-ce qu'on choisit qu'il y a des espaces où on ne va plus, des lieux où on ne va plus ou pas ? Est-ce qu'il y a un temps pour parler des événements et un temps pour vivre la vie normale ? Et ça, c'est ce doux dosage qui m'intéressait à voir au-delà de la seule interprétation en termes de traumatisme. Donc, moi, c'est mon point de vue de sociologue, je ne suis pas ni psychiatre ni psychanalyste, je pense que c'est très réducteur de parler de quartier traumatisé parce que ça aplatit toutes ces différences, tous ces moments différents où on vit par rapport aux attentats mais aussi par rapport à plein d'autres choses. Donc, c'est cette complexity-là que j'ai essayé de rendre dans le livre et je dirais qu'aujourd'hui, le quartier, a une histoire et dans cette histoire, il y a les attentats. On en parle, mais comme possiblement d'autres choses qui se sont passées dans le quartier et on en parle différemment selon les contextes dans lesquels on en parle, selon avec qui on en parle. Donc, voilà, c'est cette tension-là qui me semblait intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada